Salut les gars bienvenue sur cette dernière séance de la semaine Tiens oui ça remarche avec cette webcam là d'accord Parce que je pense à vous moi je suis comme ça Elle a été débranchée alors est-ce que ça va le faire en live Ça marche ça marche ça marche pas Ok avec petit échauffement tranquille Bah à la limite on va pouvoir faire des zooms en descendant le PC pour voir techniquement exactement ce qu'on fait Donc je vous rappelle on est sur notre semaine demi butterfly Notre demi butterfly là on commence un petit peu à mieux l'assimiler avec notre cale De la cale on commence à se rendre compte que il y a vraiment la sortie de hanche au départ qui peut être utile à prendre en compte Et puis la façon dont on va la caler On évite ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais on évite de le poser au sol Comme ça ça nous permet d'avoir un jeu On pense bien à nos grips en fonction de ce qu'on attend Soit un grip croisé soit un grip même coup on colle Et souvent le grip colle va servir à passer avec un underhook Et après partir sur notre travail de renversement Aujourd'hui ce qu'on va faire Vu qu'on a bien bossé l'insertion de la cale Partir avec la cale seulement ou depuis la mégarde Là on va commencer à faire un ou deux renversements Ultra basiques On n'a pas besoin de faire un truc hyper complexe Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse là C'est d'avoir la possibilité d'avoir un suivi de notre partenaire Et cette cale on va devoir la travailler de mieux en mieux Pour qu'on garde un contact Et qu'on puisse après l'exploiter souvent en combat Vous verrez une des différences qu'il y a entre certains jeux C'est qu'il y a ceux qui se lèvent et ceux qui restent à genoux Et en fonction votre cale vous n'avez pas exploité de la même manière On va au sol Donc je vais plutôt mettre ça ici 3 ans 2 ans 4 ans 1 2 3 4 5 10 5 1 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, on reprend, petit principe de base, notre hip-scape, je passe bien, je lève, je pars sur le côté, je sors bien mes fesses. Je vous rappelle ce que je vous avais dit la première semaine, des cours en ligne, notre objectif c'est pas d'aller loin, parfois l'erreur qu'on fait parce qu'on a des longueurs, c'est limite, on cherche à aller le plus loin possible à chaque fois. Elle veut aller loin, mais surtout pour arriver rapidement au bout. Il est plus intéressant de se dire, il vaut mieux que je sorte bien sur le côté pour être capable de facilement sortir de l'encre. Et nous, là en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, c'est d'autant plus intéressant, je vais être là, je peux, ce qui m'intéresse c'est cet angle-là. Pour pouvoir aller mettre ma jambe, vous vous souvenez, après, on monte sur notre coude. Notre grip, notre grip, ça c'est secondaire, c'est en fonction de ce que vous voulez. Il faut qu'on arrive à sortir, si je suis là, ou si je suis sur ma mi-garde ici, et que je veux rentrer ma jambe à l'intérieur, il faudra bien que je parte un peu, et c'est parce que je suis sur le côté, que là c'est facile d'avoir un retour avec ma hanche, pour après retravailler. On pense bien, dans tous nos exercices, toujours cette diagonale, on est à nouveau, là on était sur l'épaule, et je veux avoir ma jambe qui va travailler, vous remarquez que c'est ma jambe en diagonale. Donc, plus je vais réussir à l'insérer, à la caler, et plus je vais pouvoir être fort sur mon bras d'appui et mobile, là je suis beaucoup moins mobile, éduqué à mettre du poids, là ici, moins de surface, plus de mobilité. Concept, on garde toujours en tête, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, moins de surface, plus de mobilité. Le hip-scape, si vous restez collé complètement, vous ne levez pas, ça fait un petit peu le truc de GI qu'on fait, sauf que là, on se décale peu, et on n'avance pas bien, parce qu'on a beaucoup de surface au sol. Quand je vous dis, on bump, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est d'une part pour déséquilibrer potentiellement un partenaire, et d'autre part, parce qu'à ce moment-là, quand je vais bumper et décider sur la diagonale que je vais aller, j'ai une surface au sol qui est beaucoup plus limitée, donc plus facile pour se mouvoir. Et là encore, je ne vous parle pas du street-frying, où vous n'allez pas être sur des tatamis, et où vous allez voir que vous n'allez pas vous mouvoir des masses, donc chaque mouvement va être important. Pour ceux qui avaient vu les petits combats qu'on faisait avec Jack sur le béton, en faisant du MMA, on s'était dit, ah ouais, on va être beaucoup moins mobile, parce que ça crame. Donc, on n'a pas envie d'avoir une surface importante au sol, parce que ça peut être abrasif, on limite ce contact pour décaler et optimiser au maximum notre boulot à ce moment-là. Allez, mon partenaire Bouta est là, dans la place, alors vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'a pas un show-your-roll, il a un athlète-on-the-mat, disponible sur athlète-on-the-mat.com, on devrait le faire, d'ailleurs. Alors là, c'est 30% de capacité supplémentaire, au-dessus du show-your-roll. Au-dessus du show-your-roll, ah ouais. 30%, à toi, c'est à 30%. Bon, tout va bien, pour moi. Ah, c'était sorti. Multi-rends. Ah, c'était sorti. Si je te prends là, je te casse le drip, c'est plus simple pour toi d'arriver à prendre ma ceinture, que si je suis là. Là, je suis assez rapide, que ce soit pour, et là, ce couche-tu, je pourrais repartir sur de la hanche, pour un... Alors que là, eh ouais, là, en fait, vu que je l'ai en face, revenir ici, c'est super long. Et en termes de défense, comment tu te... Non, pas des coupes. Non, pas des coupes. Non, pas des coupes. Non, pas des coupes. Est-ce que si t'es là... Ah non, c'est dur. J'ai eu des gars en attaque de King-Ra ? Non. Parce que là, on est d'accord qu'on est aussi sur un bon axe. Bon, debout, je ne suis pas hyper rassurant. Mais je peux partir en sous-sémis. Là, c'est vraiment sur l'idée de projection. Ce qui est cool, c'est que ça fait vachement déplacer facilement. C'est dur ? Ouais, c'est dur. 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 Tu vois, là, t'es revenu sur ton col. Alors, à limite sur le catagouf-ma, ça aurait pu sens. Tu penses aussi à ça. C'est vraiment Kim. Mais on a ce jeu-là, d'armes dragues, qu'on peut faire avant qu'il ait grippé. D'accord ? C'est descendre le bras, chasser et aller chercher l'armes dragues. Parfois, vous doutez bien, c'est ce que je vous disais les autres semaines. En général, c'est rare qu'on soit comme ça. Comme en kata de judo, on arrive très propre à poser notre kumikata. En général, vu qu'on va être sur une lutte, il va y avoir une lutte de chercher du grippe. Ça ne sera pas à faire. Et c'est là où c'est intéressant. On peut voir, avant qu'il saisisse, qu'est-ce qu'il se fait à se passer. Qui est très neutre. Donc, armes dragues. L'armes dragues, il est encore énormément exploité. Tu veux qu'il était très fort à l'époque, qu'il avait vraiment popularité ? C'était Marseillino. Mais c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. D'accord ? Et on pense bien à le déséquilibrer. Moi, c'est un de mes amniotions préférées. Par contre, s'il m'arrivait de me prendre des murs. Je n'avais pas déséquilibré assez le gars. C'est une fois que je combattais à Julien. Je fais, j'arrive. Je me dis, c'est bon, je suis dans le temps. Et en fait, je n'ai pas déséquilibré. Donc, j'ai juste fait ça. Ici, tu as une jambe et tu dis, il n'y a pas grand-chose. Donc, on pense qu'on peut très bien aller sur des attaques pré-grippe. Bien sûr. Après, c'était ce qu'on voyait aussi en Luta. Le mec arrive. Alors, il va être moins haut. Mais on va être sur cette notion. Quand je dis moins haut, c'est qu'il ne va pas chercher là. Mais on peut très bien aller lever pour aller sur notre Gréco. Tant qu'il n'y a pas de griffes, vous avez des jeux. Et là, on retrouve plus un jeu de lutte. Donc, slash Luta livre, grappling, que Jujutsu, slash judo. Et au single, c'est intéressant. Vous allez chercher vraiment bas. C'est assez dur. Il y a deux. Il y a deux. D'un coup. Il y a deux. Il y a deux. D'un coup de fil. Et bien. Il y a deux. D'un coup avec double. On pense aussi, quand on est, peu importe que tu fais, celui-là, il se décale, bien dans le dos, combien de choses qu'on pense, si je suis là, c'est d'aller mettre intérieur, là, ça va être compliqué, d'accord, et donc, ce qu'on veut, c'est contrôler l'intérieur, donc souvent, on passe là, ça, c'est chiant pour le partenaire, c'est Mary Gaby qui fait beaucoup, beaucoup ça, et paradoxalement, c'est pas risqué pour les jaunes, au départ, moi, j'avais peur pour les jaunes, donc, souvent, on est là, on prend un peu, ça colle, on rentre intérieur, parce que là, je ne m'oppose pas à ton jaune, d'accord, on l'a pas mal en jujitsu, en tout cas, là encore, plutôt un gabarit de l'enseignement, on l'a en même temps, où les mecs sont sur des phases un peu lutte, ça galère, et d'un coup, on va voir le partenaire faire ça, pour tenter de prendre le dos, et commencer à prendre un seatbelt à ce moment-là, cette posture-là, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle nous fait venir en mode koala, on se colle, on n'est pas trop haut pour en danger, et on est complètement connecté au corps du partenaire, pour les mecs, par contre, moins long, mais plus dynamique, c'est des débuts de prise de dos, ils prennent rarement le dos de dos, mais c'est des débuts qui sont intéressants, parce qu'ils vont vraiment embêter, je ne sais pas si tu as vu, c'était avant les pannes, je crois, au bout de pannes, un mec qui est parti comme ça, il prend un beau enarreau d'en haut, il se laisse tomber, et plac, il finit, en arrondant. Et c'est intéressant, parce que c'est vraiment cette notion-là, quand il y a des moments, c'est galère en lutte, n'hésitez pas, collez votre partenaire, rentrez le crochet, on l'avait déjà vu. Ok, ok, cool, y'a même. Donc, aussi, merci. Donc, on reprend notre travail en répétition par rapport à l'insertion de la cale dans la demi-butterfly, et ce qui va nous intéresser, je vais vous montrer, moi, un sweep ou une attaque qu'on peut faire, Fred va vous en montrer une. On ne va pas faire des trucs compliqués, donc, l'idée étant, je reprends mon idée, je vais être sur ma mi-garde, d'accord, je suis ici. Qu'est-ce qu'on a vu hier, on se protège bien avec nos mini-shields, après, au niveau de votre grippe, soit le col côté jambe, soit le col croisé, vous avez un contrôle de la manche, et, pardon, on va avoir cette notion où mon partenaire ne se laisse pas faire, voilà, hop, on voit comment il bosse un peu nos yeux, voilà, là, souvenez-vous, on l'a vu hier, c'est assez instinctif de vouloir relever la jambe, donc, à ce moment-là, on s'insère, je n'ai même pas besoin de faire un grand hip-skate, si je fais un grand hip-skate, n'hésitez pas à poser votre pied, ce n'est pas grave, hop, par contre, remontez là, d'ici, remontez direct, là, pour Fred, c'est un peu moins sympa, d'accord, alors, d'ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pouvoir faire plusieurs choses, là, c'est assez rare que Fred reste, tu restes là, dans cette posture, c'est assez rare qu'il reste, donc, là, vu qu'il est sorti, on va partir de cette posture-là, vous avez vu, j'ai sorti ma jambe, et là, moi, c'est moi qui m'insère à l'intérieur, ok, mais je m'insère avec une seule jambe, et là, bon, pour les plus belliqueux d'entre vous, vous pouvez revenir sur un 50-50, sur un il-hook autorisé, désormais, en IBJJF, non, en IBJJF, non, oui, mais autorisé comme, ce qui veut dire, obligation de désapprendre, chose importante, ce qui va nous intéresser, c'est là, en l'occurrence, dans la réponse de Fred, ça va être, moi, de voir, comment je vais pouvoir, au travers de l'insertion, du fait qu'il se lève, voilà, quitter ma demi-garde, et complètement tourner, vous avez vu, en fait, ma jambe, là, elle est à l'extérieur, ce qui fait que, là, pour Fred, tu as quoi comme sensation, là ? Ce qui est cool, c'est que, je suis sûrement un homme qui est sympa, et là, moi, je suis souvent, c'est là où je reviens, c'est pour ça que je suis souvent sur ce code-là, parce que là, moi, je suis super content, ici, ça sera celui que vous propose, bien sûr, on en verra d'autres, dans 15 jours, mais, donc, comme je vous disais, lundi, mardi, on peut très bien attaquer à une seule jambe, et là, en fait, c'est ce que je fais, à ce moment-là, notre attaque à une seule jambe, ça veut dire que je n'ai pas inséré ma demi-garde, je n'y arrive pas, j'ai réussi à juste insérer celle-ci, moi, comme je vous disais, je suis plutôt sur un grip côté jambe, vous verrez après la différence que fait Fred, et comme je disais à Fred la dernière fois, moi, je fais ça, parce que souvent, je vais m'aller en underhook, on parle du postulat, mon partenaire est en train de, je suis en train de travailler, il lève, je rentre sur mon underhook, d'accord, ma jambe, elle part complètement sur le côté, je le tire à moi, je peux pousser, hop, revenir, et finalisons du tariff carré, ok, le tariff et BGF, c'est beau de dire ça, beau, je ne sais pas, beau, beau, pas qui t'as fait sûr, mais beau, je ne sais pas, beau, on verra quand les gens vont faire, j'ai plus de genoux, j'ai plus de genoux, d'accord, donc, on reprend, on garde, je suis ici je suis là ok ça tape on pense bien il se galère là il nous offre cette venue là je sors ma jambe d'ici moi n'oublie pas de me redresser je veux toujours être haut là lui souvent il va vouloir à ce moment là peut-être faire une inversion des choses comme ça c'est pas tellement grave parce que je suis donc s'il part pas sur l'inversion il va mettre la pression en fait on n'a pas quinze mille possibilités soit je reste sur l'axe soit je sors de l'axe donc si je sors de l'axe là on voit qu'il y a un axe qui est compliqué l'autre vu qu'à la cale c'est compliqué donc il a soit il vient il reste dans l'axe et il reste sur moi pression soit il se lève et dans ce cas plus pression le v peut complètement fonctionner si j'ai pas de grippe au niveau de la jambe si j'ai un grippe jambe ça devient dur donc on est ici je décale je suis là ça ramène grippe jambe là il est facile à remontrer l'ander au coeur vu qu'il est énormément sur moi là on amène au rond alors maintenant bouta va montrer son switch c'est très basique alors qu'est ce que j'ai là nickel c'est là ouais vas-y crochet en michille j'aime bien prendre en crosse ici ça me permet d'avoir une action pour le repousser pour le travail et je reste en contact en fait genou genou coude toujours ce qui me permet à si je veux rentrer de passer le de passer l'underhook en gardant le coude collé à la poitrine donc là le sujet c'est plutôt je garde le contrôle quand je suis ici je suis en mode défense quand je vais monter sur mon coude je passe en attaque là je sors m'épaisse je rentre d'ici soit je peux venir endormir le bras ce qui est plus facile encore moi j'aime bien garder la manche et là je m'enlève là ce qui est important c'est de ressortir le genou ici ici pour être fort sur la pointe du pied et le genou très très basique mais ça offre plutôt plusieurs opportunités quand on arrive ici là selon sa réaction ça me permet soit de rentrer comme on a vu donc là comme on a vu précédemment la semaine dernière il y a 15 jours avec moi on prend l'outard ou là ou ici on ressort bien le calais et là je suis fort d'ici là ça va être compliqué là je peux m'aspirer un peu pour pouvoir sortir ma jambe et contrôler surtout pas lâcher les contrôles une fois qu'on est passé donc on va faire de l'autre angle si vous voyez bien son boulot donc on est là comme on disait pied actif knee shield il est sur du croisé du cross ok le bras là donc il va venir le contrôler ce qui fait que moi en terme de de posture vous avez vu je suis cassé sur l'avant là ok et à partir d'ici il a la remontée ce qui fait que là maintenant moins de surface au sol plus de possibilité de rebouger d'où le fait qu'ils vous disent après vous allez sortir un moment un autre la possibilité de sortir le pied en dessous vous êtes mobile impossible impossible de faire s'il est sur son sur son épaule là il ne pourra jamais sortir sa jambe donc vous pensez bien moi j'ai de surface au sol plus il est facile pour moi de réussir à créer une action réaction et à créer de la mobilité donc là il va rentrer sa cale nickel et là il commence son travail réaction sur le côté décalage parce qu'il a justement cette capacité à le faire donc là on a des boulots hyper basique intéressant alors je sais qu'à chaque fois que vous voyez une technique vous dites ouais mais je fais comment pour éviter de m'apprendre on va juste réfléchir par rapport à nos bases si par exemple Fred il parle là dessus qu'est ce qui est dangereux pour moi le fait qu'il puisse me casser ma structure qu'est ce qu'on connaît le fait que si j'arrive pas à décrocher je tue son grip si maintenant je tue son grip qu'est ce qui se passe la connexion devient dure en fait moi ce qui est important c'est ma connexion coude genou et ton torse donc si j'ai plus la connexion là je suis moins fort je peux plus te faire bouger avant rien c'est difficile pour moi donc sans même chercher à aller sur les trucs compliqués on reste sur nos bases là si je prends ou refais ta technique normalement là il est fort il est connecté je vais juste mettre casser là j'ai plus la connexion et là après moi il suffit que tu rentres un peu c'est un peu embêtant pour lui alors qu'on est pas sur un truc de comment je c'est bien sûr en combat ce sera jamais aussi facile etc mais c'est comprendre quelles sont les structures que je dois empêcher de se mettre en place pour moi garder quelque chose où je suis je vais être suffisamment fort pour retourner sur une posture parce que là si je me remets là même s'il tire mon bras ici c'est compliqué en plus si de là je vais venir chercher je fais une esgrim pour aller chercher son grip c'est compliqué là de là on a peu de chances de se retrouver sur une phase offensif surtout que moi là regardez ma colonne est redevenu droite il peut plus rentrer du coup ça casse mon jeu il faut que je fasse autre chose il faudra qu'il passe sur autre chose ce qui est intéressant là dessus c'est que là vas-y passe sur autre chose c'est là où c'est intéressant c'est qu'ici tant que vous l'avez ici vous avez que l'attaque sur le côté qui va être embêtante vu que je lui mets une grosse pression là d'accord là il faudra lâcher ou aller vous rebattre pour récupérer l'extérieur pareil pour moi ma technique donc hop on est arrivé ici là on est plutôt sur ce col là même chose donc soit on est sur le principe ou au moment où je vais commencer à sortir voilà je vais avoir quoi soit je vais sortir complètement donc à ce moment là je peux de la même façon travailler le col mais ça va être compliqué donc ce que je vais tenter de tuer ça va être au niveau de son du bras d'accord il est fort là pour quelle raison parce que il est passé sous moi donc ce que moi je peux faire et là en juste forme de corps c'est juste tendre là ça devient compliqué en plus je descends mon niveau donc mon partenaire il peut plus chopper parfois nous on a la tendance à faire l'inverse genre on veut se relever ce qu'il va le mettre bien alors que moi mon idée ici c'est que la personne va venir rentrer intérieure c'est scroller je scroll et là derrière je crossface décalé marrant et à ce moment là c'est beaucoup plus simple parce qu'il ne peut plus me suivre avec cette jambe là et aller récupérer donc on pense bien à chaque fois qu'on fait une technique bah bien sûr il y a parfois des trucs tout cons en termes de contre on n'y pense pas toujours première chose qu'on va prendre en compte dans le jiu jitsu dès qu'on a un kim notre grip d'accord on pense en priorité à gripper grip posture et après on a notre notion où on va arriver sur les distances les angles etc etc donc on pense vraiment à ça je dois avant tout gripper donc s'il doit gripper et que moi je suis mal je dois trouver un grip soit qu'il tue son grip soit lui arracher le grip à un moment donné arracher le grip c'est très dur parfois donc on va juste contrôler le grip qu'il a lui même sur moi voilà pour la partie technique du jour et je vous retrouve mardi parce que lundi on sera pas dispo en tout cas je ne serai pas dispo pour une nouvelle session à 6h15 en live bien sûr et après en replay à plus s'os C'est parti.